Au sein du CEDIF, les élus et son président André Santini n'ont pas choisi de mettre en place la tarification progressive. Donc ça c'est la première chose. Et pourquoi on n'a pas choisi de mettre en place cette tarification progressive ? Parce que notre structure d'habitat et d'usagers fait que c'était une grande complexité pour nous. La majorité de nos usagers résident en habitat collectif. On ne les connaît pas, on ne connaît pas la composition des familles ni les revenus. Donc la mise en place d'une tarification progressive pour nous introduisait un biais social. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si on allait défavoriser ou favoriser les bonnes personnes, premièrement. Et deuxièmement, on ne répondait pas forcément aux objectifs de sobriété, puisque sur la consommation collective c'est beaucoup plus difficile. Les usagers n'ont pas conscience déjà parfois du prix de l'eau. Donc en plus qu'il y ait une tranche sur laquelle ils doivent être attentifs, non plus. Donc ça ne répondait pas en tout cas à nos enjeux. Donc on a plutôt mis en place des dispositifs spécifiques d'aide sociale dans le cadre d'un programme eau solidaire. On attribue des aides très ciblées et significatives. Et on a mis en place par contre des dispositifs pour aider l'habitat collectif et les collectivités, ainsi que les professionnels, à détecter leur fuite après compteur pour la sobriété. Alors on l'a vu ce matin dans le cadre de la table ronde, certaines communes l'ont mis en place. Là on parlait d'une commune de 2000 habitants où tout le monde se connaît, où on connaît la composition des familles. On a vu des résultats probants en termes de baisse de consommation. Pour le CDIF, comme je vous l'ai dit précisément tout à l'heure, nous sommes plus allés sur des actions ciblées, notamment sur l'habitat collectif qui est la majorité de nos consommations et de nos volumes. On a très peu d'industriels chez nous, donc ça ne les concerne pas. Et on ne peut pas pénaliser nos ménages qui habitent en habitat collectif. Le CDIF travaille déjà sur l'accès à l'eau pour tous, puisqu'on a dans le cadre de la nouvelle directive de l'eau potable des obligations en la matière. On a en 2022 commencé avec le délégataire à recenser avec la plateforme de la DIAL les situations de notre territoire. Donc on a à peu près 93 camps sur lesquels on a pu qualifier un petit peu les populations et l'accès à l'eau. Donc pour vous donner une idée, ça représente à peu près 8000 personnes dans un habitat qui n'est pas un habitat raccordé en fait. Caen et Bidonville principalement squattent dans certaines situations. Et sur ces aspects-là, on accompagne certaines communes à l'aide d'associations telles que Solidarité Internationale à mettre en place des accès à l'eau temporaire pour ces populations. La nouvelle directive va nous demander d'accentuer un petit peu ces dispositifs, de qualifier justement les situations. Après, avec la complexité que nous avons sur nos territoires, c'est-à-dire que ce sont des situations qui bougent énormément, très mobiles. Donc on aura du mal à avoir une exhaustivité des situations en temps réel en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada